Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver très nombreux pour ce e-workshop sur le thème de l'intégration en succès des robots collaboratifs. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing pour l'activité inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Benoît Nain pour ce e-workshop. Bonjour. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui se trouve à droite sur votre écran. Un temps spécifique sur le traitement de ces questions à la fin de la présentation, Benoît prendra le temps de répondre à vos interrogations. À la fin de cette session, nous vous proposons de répondre à un sondage sur le thème des robots. Également, à l'issue de cette session, vous recevrez automatiquement un mail qui vous permettra de voir cette session en replay, donc à la fin de la session. Je laisse la parole à Benoît et je vous souhaite un excellent workshop. Merci. Bien, merci Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Benoît Nain, je suis un spécialiste de la sécurité des robots collaboratifs à la PAP et en charge du développement de nos activités en robotique à la PAP. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler des robots collaboratifs qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors, la PAP est née du progrès technique puisqu'elle est née du progrès technique réalisé vers de l'industrie 1.0 avec l'avènement des machines à vapeur. Donc, les machines à vapeur, il y a environ 155 ans, du côté de Mulhouse, avaient tendance à exploser, donc avaient tendance à connaître des problèmes de sécurité déjà. Et donc, est née l'association des propriétaires d'appareils à vapeur pour voir comment concevoir et mettre en œuvre des règles de sécurité pour la conception de l'utilisation. Puis ensuite, il y a eu la révolution industrielle 2.0 avec l'avènement de l'électricité et de l'automatisation qui a permis l'automatisation des machines. Donc là, ABAP a pris un E, donc qui est devenu l'association des propriétaires d'appareils à vapeur électriques, 3.0 informatique robotique. Et aujourd'hui, on est là encore, ABAP est encore là pour accompagner le progrès technique parce que le progrès nouveau, que s'il est performant aussi en sécurité pour le bien des opérateurs, pour le bien des travailleurs qui vont côtoyer les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, ABAP continue d'accompagner le progrès dans l'industrie 4.0 et à participer notamment au guide de prévention sur les robots collaboratifs que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une brique de l'industrie 4.0. ABAP a déjà abordé ces sujets-là sur d'autres e-workshops, comme un e-workshop qui est accessible en replay sur le site ABAP YouTube sur l'ergonomie. Là, aujourd'hui, on va parler des robots collaboratifs. Il y aura certainement d'autres webinaires, parce que c'est un cycle industrie 4.0 qui vont avoir lieu plus tard. Donc, je me lance sur les robots collaboratifs aujourd'hui pour vous parler des robots collaboratifs. Alors, tout d'abord, on va voir un peu le contexte d'usage des robots collaboratifs. Alors, déjà, ils sont utilisés pourquoi ? C'est des robots qui sont plutôt récents, qui commencent à apparaître, qu'on voit apparaître dans les usines depuis les années 2000. Et c'est une technologie plutôt complémentaire aux technologies qui étaient jusqu'alors présentes en robotique. On va voir un peu de quoi il s'agit. Donc, ils sont mis en œuvre majoritairement pour prévenir des TMS, des troubles musculosquelétiques, et puis pour réaliser des tâches simples, répétitives, qui étaient faites manuellement auparavant. Alors, il y a une application collaborative robotisée qui se fait régulièrement, c'est la palétisation. Donc, avant, on palétisait à la main, et sur les sites où c'est possible, on palétise manuellement. Alors, retenez bien que ce sont des robots dits collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils vont interagir avec l'homme, où ça suppose que les cadences, que les efforts, que les énergies en jeu le permettent, permettent qu'ils interagissent avec l'homme. Donc, ça n'a rien à voir avec les robots conventionnels. Les vitesses, les efforts, les énergies ne seront pas du tout du même ordre sur les robots collaboratifs. Donc, ils sont souvent installés en périphérie des lignes de production, mais beaucoup moins souvent dans le flux de production. Ils réalisent des tâches de chargement, principalement des tâches de chargement, déchargement des machines de la ligne de production. Les machines d'une ligne de production vont à une certaine cadence, une certaine vitesse, et les robots collaboratifs sont plutôt mis en périphérie pour justement charger, décharger les machines. Et puis, quand le flux de production permet, là, ils peuvent être installés dans le flux de production, mais ça suppose que les cadences soient en adéquation avec la collaboration qui est demandée. Voilà, en gros, comment sont utilisés les robots collaboratifs. Alors, rapidement, on vous a mis un panel de ce qui existe sur le marché, il y en a d'autres. Donc, là, on a un robot Home Run, ici, on voit à gauche le robot TM, là, on a le robot Yaskawa, HC, là, on a le robot Universal Robots UR, là, on a le robot Doosan, et puis là, on a le robot Uka Iwar, et là, on a le robot Fanuc CRX. Voilà un panel un peu de ce qu'on trouve sur le marché. Alors, ensuite, il y a les cas d'usage, toujours de contexte d'usage lié à la collaboration qui est demandée au robot. Donc, là, on a des collaborations qui sont décrites dans le guide dont je vais vous parler juste après. Donc, on a ce qu'on appelle la collaboration directe. Donc, on a ici le travail sur une même pièce entre le robot et l'opérateur. On a des actions simultanées. Donc là, ici, on voit une photo avec un opérateur qui a le robot avec ce qu'on va appeler un effecteur. L'effecteur, c'est l'équipement qui est mis au bout du bras robotisé. Donc, il a l'effecteur sur les genoux, en fait. Donc là, on est en collaboration directe. Il intervient directement sur l'outil qui est mis en place au bout du robot. Et puis, on a la collaboration dite indirecte. Donc là, c'est l'extrême majorité des cas d'usage des robots collaboratifs. Là, on va avoir une action alternée entre l'opérateur et le robot. Donc là, c'est le cas d'un palette teaser, par exemple, que vous avez ici. Donc là, l'opérateur, il va charger une palette vide et il va récupérer une palette planète. Donc là, on est en collaboration indirecte. C'est le cas aussi sur toutes les applications de chargement et de déchargement de machines, par exemple, des machines d'outils. Le robot va mettre une pièce à usiner dans une machine et va récupérer la pièce usinée ensuite, etc. Donc là, on sera sur de la collaboration indirecte. C'est vraiment le cas d'usage le plus courant, le plus répandu d'utilisation des robots collaboratifs. Alors, ensuite, vous avez forcément des enjeux pour réussir l'intégration de ces robots-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en intégrant des robots collaboratifs, mais pas que, c'est un peu tout ce qui concerne la thématique de l'industrie 4.0, vous mettez en œuvre des nouvelles technologies qui, dit nouveau, dit changement, le changement peut inquiéter. est au moins source de questions. Et notre retour d'expérience, c'est que ça pose des questions et ce qui serait bien, c'est de pouvoir répondre aux questions avant de commencer à utiliser les nouvelles technologies parce qu'il peut y avoir des points d'inquiétude, pour le moins. Donc, pourquoi il y a des points d'inquiétude ? D'abord, au niveau de la sécurité, parce que je vais revenir dessus plus tard, mais vous allez voir qu'un robot collaboratif est utilisé, c'est un peu son rôle, son but, on va en parler, mais sans autre protection externe, apparente. Je précise apparente, parce qu'il y a bien des protections, mais elles sont plus virtuelles qu'apparentes. Donc, pour un opérateur, ça peut être perturbant de voir dans une même usine un robot qui, lui, a des protections et en cage, et un autre robot qui, lui, est sans protection apparente. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut utiliser comme ça, sans danger, un robot sorti de sa cage, j'ai envie de dire ? Là, on voit qu'il y a une phase d'acceptation à avoir de ce changement-là. Il y a aussi le fait, mettez-vous à la place d'un opérateur qui va, dans son champ de vision, avoir un bras robotisé qui va être perpétuellement en mouvement dans son champ de vision pendant qu'il interagit avec. Ça peut aussi être une source de stress, bien positionner les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il y a aussi des enjeux d'ergonomie. Il y a aussi un robot collaboratif, c'est une application ouverte qui va s'intégrer dans un environnement de production. Donc, il y a aussi un espace à prévoir. Il va y avoir, dans la majorité des cas, un simple marquage au sol. Donc, ça veut dire qu'il va falloir organiser, informer et organiser le travail autour de ce robot-là pour que ceux qui n'ont rien à faire avec le robot n'aillent pas lui serrer la main toutes les 100 minutes si ce n'est pas requis, etc., etc. C'est aussi vrai pour les robots mobiles où on va intégrer dans des flux déjà souvent existants. Si on transforme une usine existante, on va intégrer des flux de robots mobiles en plus de flux piétons et de flux caristes avec des chariots et des bateurs, par exemple. Donc, ça va être un accompagnement au changement qu'il va falloir faire pour pouvoir faire accepter les nouvelles technologies, répondre aux inquiétudes, aux questions que les chefs d'établissement se posent, que les responsables de sécurité des établissements se posent et rassurer les opérateurs qui ont, in fine, utilisé ces technologies. Donc, enjeu sociétal. Et puis, un autre enjeu qui nous concerne plus particulièrement à la part, c'est la sécurité. Alors, on s'aperçoit, oui, que pour réussir l'intégration d'un robot collaboratif, donc on appelle ça aussi un cobo, vous m'entendrez peut-être dire une fois robot collaboratif, une fois cobo, tout ça, c'est la même chose. Donc, on s'aperçoit que du fait même que ces technologies sont ouvertes, accessibles, en mouvement au milieu des opérateurs, dans l'environnement de production, eh bien, on s'aperçoit que la sécurité est un enjeu majeur et pour pouvoir définir si, oui ou non, on pourra utiliser le robot collaboratif sans protection apparente, c'est l'analyse de risque, une analyse de risque rigoureuse qu'il va falloir mener, qui va pouvoir déterminer si le robot peut être utilisé en collaboration ou s'il va falloir utiliser d'autres dispositifs de protection pour protéger l'opérateur. Donc, l'analyse de risque est un enjeu majeur si on veut développer une application collaborative en utilisant uniquement les protections. Alors, on va voir, c'est des robots qui intègrent beaucoup de fonctions de sécurité. Si on veut les utiliser uniquement, ces fonctions-là, il va falloir mener une analyse de risque rigoureuse. Ensuite, il y a un enjeu économique, évidemment. Alors là, pour le coup, c'est des robots qui sont conçus spécifiquement pour être intégrés facilement par les fabricants des robots. Donc, il va falloir, il y a un enjeu pour maîtriser le retour sur investissement. Donc, il peut y avoir, c'est des applications simples globalement, donc il y a assez peu de temps d'études, il y a assez peu de temps de mise en service. Et si à la fin, on s'aperçoit qu'on s'est loupé sur la sécurité, eh bien, qu'il faut rajouter une enceinte grillagée, par exemple, ou un scrutateur laser, ou un barrage immatériel pour protéger l'opérateur qui va interagir avec le robot, si on s'en aperçoit à la fin, on peut avoir un impact assez important sur l'Aéroïque. Pareil sur la faisabilité technique, d'ailleurs. Donc, il y a un enjeu économique à maîtriser, évidemment, le retour sur investissement. Alors, des retours sur investissement, ce n'est pas trop notre domaine à la base, mais qui peuvent être assez intéressants, effectivement, sur ces applications, parce que c'est des applications assez simples à mettre en œuvre. Et puis, les responsabilités aussi. Donc, c'est important de savoir, dès le départ, j'ai envie de dire qui fait quoi comment. Qui achète un robot ? Qui est fabricant de l'application collaborative, puisque c'est important de décider qui est responsable du marquage CE, je vais revenir dessus juste après, de l'application, et donc qui est le fabricant, puisque s'il n'y a pas de fabricant nommément désigné, à la fin, celui qui l'intégrera, c'est celui qui va mettre en service le robot et qui va l'utiliser. Donc, ce sera l'utilisateur, le fabricant, qui sera responsable du marquage CE de la machine qui met en œuvre pour l'utiliser. Donc, c'est important de décider dans le cahier des charges, de bien identifier à l'avance qui s'affredite comment. Alors, c'est ce que je vous propose maintenant, à travers la réglementation applicable, rassurez-vous, on va rester très superficiel, on ne va pas rentrer dans les textes, mais on va construire ensemble une application collaborative, là devant vous, dans votre écran et puis je vais vous expliquer un peu comment s'applique la réglementation pour que les utilisateurs puissent acheter un robot, une application collaborative intégrée avec un marquage CE et puis que les fabricants sachent aussi où ils mettent un peu les pieds et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Alors voilà, pour faire une application collaborative robotisée, il me faut un robot. Donc, j'achète un robot, un robot collaboratif, un bras collaboratif, donc j'ai un fabricant de mon robot, alors lui, il me fabrique du point de vue de la réglementation machine, du point de vue de la directive machine, il me fabrique une quasi-machine puisqu'un bras robotisé seul n'a pas d'application définie. C'est un robot qui, c'est un bras qui bouge et qui fait du mouvement mais c'est l'intégrateur qui va en faire une application, qui va faire l'application définie. Ça peut être un robot de soulage, un robot de peinture, un robot de manutention, un robot de contrôle de vision, etc. Donc, c'est l'intégrateur qui fait l'application. Donc, du point de vue de la directive, le bras robotisé, lui, est une quasi-machine. Donc, une quasi-machine, le fabricant du robot va vous produire une déclaration d'incorporation. Donc, si c'est une déclaration d'incorporation, c'est destiné à être incorporé dans une machine. Voilà. Ce n'est pas une machine proprement dit. Donc, ensuite, notre robot, on lui met un outil à son extrémité. Alors, déjà, je vais avoir une application définie là puisque je vais avoir soit une pince ou une ventouse soit une torche de soudage par exemple, etc. etc. Donc là, j'ai un outil, j'ai une application définie du coup au robot et puis je peux avoir d'autres équipements autour du robot comme des convoyeurs ou des interactions avec à la fin l'opérateur puisqu'il s'agit de robots collaboratifs, d'applications collaboratives. Donc, j'ai un opérateur qui va interagir avec l'application. Donc, là, j'ai un intégrateur qui sera le fabricant dit de la machine, de l'application collaborative qui lui sera responsable du marquage CE de l'application et dans le cas des applications collaboratives spécifiquement robotisées, il y a nécessité de matérialiser l'espace collaboratif puisque tout est ouvert, il y a nécessité de marquer dans quel espace se passe l'interaction entre l'homme et la machine aussi pour prévenir tous ceux qui sont autour qui n'ont rien à faire avec l'application qui ne sont pas allés dans ce balisage au sol. Alors, ce balisage, il peut être soit simple ligne, il peut être aussi matérialisé avec des mesures d'éloignement type car de corps, etc. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, effectivement, comme on a affaire à un fabricant qui doit faire le marquage CE, et bien, lui, il fournit une déclaration CE de conformité et une notice d'instruction qui va bien, qui va avec et aussi déclare conforme à la directive compatibilité électromagnétique. Alors, c'est là où c'est important. Ce fabricant peut être l'utilisateur. Si c'est l'utilisateur qui achète le robot à un prestataire A et il achète un outil ou peut fabriquer son outil, c'est aussi le monde de l'impression 3D, peut fabriquer son outil. Si c'est l'utilisateur qui intègre l'outil sur le robot, ça, ça fait une application définie et ça peut être l'utilisateur qui est responsable, qui devient un fabricant et qui est responsable du marquage CE. Donc, c'est important dès le départ dans le cahier des charges de savoir qui doit être responsable de quoi, comment. Donc, après, au niveau de la réglementation proprement dit, il y a en France donc un guide de prévention auquel APAV a participé qui est sorti en août 2017 qui définit depuis 2017 quelles sont les règles de prévention pour concevoir une application collaborative mais aussi pour l'utiliser. Donc, c'est un guide qui est très intéressant pour pouvoir se parler entre les fabricants et les utilisateurs. Bon, on vous a mis le lien en bas de l'écran là qui est disponible sur le site du gouvernement. Donc, APAV va participer au groupe de travail qui a rédigé ce guide-là. Donc, du point de vue du fabricant, le guide définit les cas d'usage dont je vous ai parlé précédemment. Donc, on définit un peu la collaboration et puis, on doit appliquer évidemment la directive machine. Le guide spécifie les normes qu'on va trouver alors spécifiquement pour les robots collaboratifs. Alors, le référentiel le plus important étant, même s'ils le sont tous, tout ça forme un code pour construire une application collaborative robotisée, mais le référentiel le plus important sera l'ISOTS 15066 puisque c'est lui qui contient les valeurs quantitatives d'énergie, les niveaux d'énergie transférés aux parties du corps admissibles en cas de contact avec le robot, etc. Donc, ça va être ça va former. Alors, ce n'est pas un texte réglementaire, ce n'est qu'un guide, un guide qui regroupe une méthode et les bonnes pratiques et qui dit qui est responsable de quoi. Donc, c'est intéressant de le lire, mais ce n'est qu'un guide et le savoir-faire, la sécurité de l'application, on va le trouver dans les normes. et dans le respect de la directive machine, bien sûr. Donc, le guide s'applique aussi à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, lui, ce que lui demande le guide, c'est de respecter un processus pour être sûr qu'à la fin, ce qu'on disait au début, il y avait un enjeu fort sur la sécurité, qu'à la fin, on puisse utiliser le système de robots collaboratifs en sécurité. Donc, lui, il doit définir des besoins. Alors, il y a une notion importante qui est définie dans le guide, qui est aussi reprise dans les normes et en particulier dans l'ISO-TS 15066, c'est que l'analyse des risques pour cette application collaborative, elle doit être menée bien évidemment d'abord du point de vue de la responsabilité par le fabricant, celui qui va intégrer l'application collaborative, mais surtout, il faut qu'il se parle et il faut que l'utilisateur participe passe cette analyse de risque. Pourquoi ? Parce que l'application collaborative va être mise dans son environnement de production. Et ce n'est pas la même chose de mettre une application collaborative en bordure d'une allée principale d'une usine, par exemple, où on passe 300 personnes par jour, par exemple, en bordure de l'allée, si je mets mon robot là, ou si je mets le robot au fond de l'usine avec un seul opérateur qui va interagir avec le robot et personne autour. Donc, ça, et ce n'est qu'un exemple parce qu'on verra qu'il y a d'autres choses à prendre en compte ensuite. Mais ça, c'est important que l'utilisateur se parle avec le fabricant parce qu'au final, l'application sera mise chez l'utilisateur. Alors, c'est ce que dit le guide. Il y a bien une analyse de risque ici à mener avec l'intégrateur sur l'environnement. En fait, le fabricant va maîtriser les risques liés à l'application, à la mise en œuvre de l'application et puis l'utilisateur va falloir qu'il dise comment il compte l'utiliser, où sera utilisé le robot. Évidemment, si j'ai 10 postes de travail autour du robot collaboratif dans l'environnement et que les opérateurs qui n'ont rien à voir avec l'application mais peuvent pénétrer dans l'espace collaboratif, c'est un problème qui peut générer des dangers pour les opérateurs. Donc, il va falloir en parler. Et puis, évidemment, il y a une conformité. La responsabilité de l'utilisateur, c'est de dire code du travail, de vérifier que les règles techniques qui sont applicables à la machine ont bien été respectées avant la mise en service. Donc, il y a la conformité qui est requise avant la mise en service. Et puis ensuite, le robot, l'application collaborative va vivre sa vie et là, le guide nous dit que si le paramétrage du robot change, alors si par exemple, alors ça aussi, c'est important de bien définir ça au départ avec le fabricant puisque si le paramétrage du robot de sécurité, le paramétrage évolue, change, ou si aujourd'hui, j'utilisais le robot collaboratif sur une ligne A et demain, je vais bouger mon robot sur un emplacement d'une ligne B, par exemple, ça, c'est une modification de machine en service donc dans ce cas-là, il y a un autre guide qui a été mis à l'intention, qui a été créé à l'intention des utilisateurs de machines qui est une modification au sens, ce n'est pas l'objet du jour, mais ça fait partie de la réglementation applicable aussi aux applications collaboratives donc il y a une modification en service, là aussi, il faudra réaliser une analyse de risque liée à la modification réalisée et là aussi, il faudra mettre en œuvre les règles de sécurité qu'on vient de voir précédemment. Voilà pour l'aspect réglementaire sur ce webinaire, on peut guère aller plus loin qu'en trois quarts d'heure que sur les règles que je viens d'évoquer, par contre, on pourra répondre à vos questions soit juste après le webinaire, soit par mail ultérieurement, soit on ne va pas se rencontrer. Donc nous, à PAV, on a développé dans ce contexte-là parce que c'est un contexte particulier, la sécurité des robots collaboratifs du fait que les éléments mobiles en mouvement sont accessibles aux opérateurs donc on a développé un peu des choses spécifiques pour les robots collaboratifs. Donc d'abord, on a développé des choses sur la phase d'avant-projet. On a plusieurs étages à notre fusée, on va dire, on a développé des prestations sur l'accompagnement au changement par rapport aux enjeux que j'ai évoqués au départ. Donc sur l'ergonomie, sur l'acceptation des nouvelles technologies, répondre aux inquiétudes des managers, répondre aux inquiétudes des opérateurs, etc. Donc ça, on fait des accompagnements au changement. Études ergonomiques parce que, évidemment, on a vu l'implantation du robot, on a vu qu'il y a une interaction entre l'homme et la machine donc il y a forcément une notion d'ergonomie et puis si on implante toutes ces technologies dans un atelier, à un moment, on va faire réfléchir sur tous les flux de l'atelier en même temps. Donc il va y avoir une ergonomie sur tout l'environnement de production à mener. Et puis, on peut faire une pré-analyse de risque, une étude de faisabilité du mode collaboratif. Alors ça, on nous demande ça régulièrement pour savoir si, dès le début, on fait ce d'avant-projet avant de concevoir l'application, si ça finira avec une enceinte sécurisée ou un autre dispositif comme un scrutateur ou non, ou si on pourrait utiliser uniquement les fonctions de sécurité du robot collaboratif. Ça, c'est une prestation qui peut être intéressante quand on a des doutes. Et puis, on forme, évidemment, on a développé des produits de formation sur intégration pour intégrer et faire l'analyse de risque sur les robots collaboratifs. Il y a ensuite la phase conception. Donc là, c'est quelque chose de, c'est le cœur de la sécurité sur les applications collaboratives. Donc, on peut accompagner à l'analyse de risque qui est spécifique au combo où là, il faut quantifier les vitesses, les efforts, les énergies pour dire s'ils vont être acceptables et pour dire si l'opérateur à la fin va pouvoir collaborer sans autre protection avec le robot collaboratif. Donc ça, c'est le cœur vraiment de la sécurité, la phase d'analyse de risque sur les applications collaboratives et sur les machines en général, mais c'est encore plus vrai du fait de l'interaction proche avec la machine pour les robots collaboratifs. Ensuite, il y a la phase réalisation. Donc là, on peut faire du suivi de projet pour vérifier que ce qui a été fabriqué a été fabriqué tel que conçu. Donc, pour le fabricant, on parlera de FAT, de Factory Acceptance Test. Et puis, il y a la phase réception où là, vous connaissez certainement sur la vérification de l'état de conformité. Alors, nous, à la Bave, on a une petite particularité, c'est que tous les organismes sont accrédités coffraques quand on intervient sur ce qu'on appelle demande de l'inspection du travail. Dans le temps, on disait aussi sur mise en demeure. on est tous accrédités coffraques. Nous, on a gardé ce niveau d'exigence-là aussi pour nos prestations d'accompagnement technique pour garantir une certaine intégrité de nos prestations et un certain niveau de compétence de nos intervenants. On a aussi gardé cette accréditation coffraque pour toutes nos prestations d'accompagnement technique dans le domaine de la conformité machine. Voilà. Et puis, on a aussi la possibilité de faire de la certification que vous proposez de la certification volontaire avec le produit C-Buyapav machine où là, c'est une sorte de label si vous voulez. Vous allez pouvoir mettre une estampille C-Buyapav machine où on aura évalué par contre la machine et aussi votre organisation pour répéter un type pour votre organisation pour concevoir ce qui a été évalué pour concevoir tel que attendez voilà vraiment pour concevoir pour vérifier que l'organisation respecte ce qui a été évalué au départ. Donc ça, c'est plutôt sur des productions en série sur des applications collaboratives en série. Voilà. Et puis ensuite, il y a la phase d'exploitation. Donc là, alors, souvent en ergonomie, on fait une étude avant le projet pour constater les choses, faire un état des lieux de ce qui se passe sur les... puisqu'on parlait de TMS au départ dans ce qui se passe avant d'implanter le robot et puis on va vérifier à la fin que, évidemment, ça tient la route et que le robot répond à l'usage qui avait été envisagé au départ et que les TMS sont... les risques de TMS sont bien réduits comme ils devaient l'être. Donc on peut faire une évaluation économique de l'environnement de travail après et puis après, c'est tout le domaine de l'accompagnement pour les modifications des robots ou des applications collaboratives et on peut aussi former aux modifications dans ce domaine-là. Voilà. Donc on a spécifiquement, comme on a pris la PAV, on a pris en compte que c'était une technologie particulière avec des règles de sécurité particulières qui nécessitent un niveau d'expertise également particulier, on a formé en 2020, c'est tout récent, mais on a formé en 2020 35 experts qui sont capables de répondre à vos questions sur toute la France pour l'instant. Alors c'est peut-être peu pour l'instant, on verra comment évolue cette technologie-là. Elle a tendance à se déployer quand même, on constate que c'est des chiffres assez conséquents tous les ans et il y a de plus en plus de robots collaboratifs qui sont mis en œuvre, mais on a 35 experts à votre service, à votre disposition sur toute la France pour l'instant. Donc ensuite, on a quelques retours d'expérience puisqu'on fait du robot collaboratif à la PAV depuis que le guide de prévention est paru en 2017. Donc, on décide dans ce webinaire de vous faire profiter un peu de notre expérience. Alors, la réussite de la mise en œuvre d'une application collaborative, alors le but c'est d'avoir une application, là on parle d'applications collaboratives qui utilisent simplement les fonctions de sécurité du robot. Donc, alors, voilà, un robot collaboratif il y a à peu près par le moins d'une vingtaine de fonctions de sécurité. Il y en a beaucoup moins sur un robot classique. Donc, il y a quand même un enjeu si vous achetez un robot collaboratif ou si vous voulez un médecin, à voir si on ne peut pas quand même utiliser les fonctions du robot proposé, collaboratif, plutôt que d'intégrer directement, de racheter d'autres dispositifs complémentaires comme des scrutateurs ou des barrages. Voilà. Alors, évidemment, il faut analyser les risques, voir si les risques le permettent, on va en reparler. mais pour que ça marche, pour qu'on puisse utiliser les fonctions de sécurité uniquement du robot, il faut quand même prévoir une application qui est relativement simple. Une application de chargement-déchargement, ça peut répondre bien à cette exigence-là. On prend quelque chose au point A, on va le déplacer au point B. Et ça, c'est simple. alors, il faut qu'il y ait des équipements dans l'application qui soient intrinsèquement sûrs. Ça veut dire qu'il y a des niveaux d'efforts et d'énergie qui sont acceptables. Donc, ça veut dire qu'il y a des référentiels qui définissent des limites biomécaniques et ça veut dire que tous les efforts à énergie, on doit les calculer pour voir s'ils sont en dessous des limites biomécaniques prévues dans ces référentiels-là. Donc, il faut que les vitesses soient compatibles avec l'interaction aussi en machine, évidemment. Donc, globalement, une application simple pour que ça marche. Ensuite, on a une analyse de risque qui doit être réalisée méthodiquement en prenant en compte notamment les phénomènes dangereux et situations de contact raisonnablement prévisibles entre l'opérateur et le robot pour toute implantation du robot prévu. Alors, ce qui est particulier sur les robots collaboratifs, c'est comme c'est des machines ouvertes, on doit analyser dans un analyse de risque toutes les situations de contact dites raisonnablement prévisibles. Alors, on ne va pas avoir le temps en trois quarts d'heure de partir dans ce qu'est ou ce que n'est pas le raisonnablement prévisible, mais en tout cas, sachez qu'on va faire en sorte que l'opérateur, déjà, de prévoir quels contacts sont en jeu dans l'usage normal de l'application. Donc, si c'est un contact uniquement avec les doigts, les mains, on va essayer de prévoir d'un analyse de risque, on va faire obstacle avec tout ce qu'on peut, tous les bâtis, les tables ou tout ce qui existe dans l'application pour éviter que l'opérateur puisse aller sous le robot si ce n'est pas prévu, par exemple, et on va faire en sorte qu'il ait accès uniquement avec les doigts, les mains ou les doigts, les mains, par exemple, les bras, s'il y a un risque de contact avec les bras. Bref, on va essayer de prévoir uniquement ce qui est prévisible lié à l'usage de l'application. Évidemment, il y aura toute une notion de risque résiduel puisqu'on nous parle souvent évidemment des contacts à la tête, on va pouvoir débattre ici des contacts à la tête, mais on peut avoir un opérateur baissé, on peut avoir un opérateur à genoux, on peut avoir un opérateur debout, peu importe, à tous les niveaux, on peut avoir des contacts avec la tête ou avec le torse, ou avec les bras qui ruinent aussi la vitesse. En fait, même si ça touche d'abord, le robot est protégé et donc, en respectant la méthodologie, on va d'abord faire du raisonnable en prévisible et il sera prévisible donc que l'opérateur mette d'abord les bras, même par réflexe, mette d'abord les bras près du robot qui voit bouger d'ailleurs. On peut se poser la question pourquoi il mettra la tête en premier et mettre d'abord les bras pour faire ce qu'il va faire ou même s'il voit une anomalie, il va d'abord mettre les doigts et les mains. Donc, il y aura souvent, enfin, il y aura toujours pour une application collaborative des situations de contact avec au moins les doigts et les mains et après, c'est l'analyse de risque qui décidera s'il y a d'autres situations de contact mais on fera en sorte d'éviter tous les autres de mettre des obstacles pour que physiquement il ne puisse pas se mettre sous le robot. Donc, pour toutes les implantations du robot prévues parce que si je prévois dès le départ que mon robot il doit aller sur une ligne A, le lundi, sur une ligne B, le mardi, etc. sur différents emplacements, je dois faire l'analyse de risque sur tous les emplacements prévus pour le robot. Donc, toutes les implantations prévues font partie de l'analyse de risque dans ce cas-là. je dois quantifier les forces, les pressions, les vitesses par rapport à ce que je viens de dire. Alors, c'est très important, c'est là où il faut faire une analyse très fine, il faut quantifier tous les efforts, que ce soit les efforts liés au robot, que ce soit les efforts mécaniques si j'ai une pince par exemple, l'effort de pincement, etc. parce que je vais les comparer avec des valeurs limites que j'ai dans des référentiels. Donc, il va y avoir du quantitatif à faire dans l'analyse de risque. Donc, je dois quelque chose de très important, je dois prendre en compte les dangers liés à l'environnement de l'application chez l'utilisateur. J'ai parlé un peu de l'environnement avec des opérateurs à proximité et il y a quelque chose aussi d'important à prendre en compte qui est parfois négligé, c'est l'intégration du robot sur la machine existante. si c'est le cas, bien évidemment. Souvent, si je vous ai parlé au début d'une application de chargement et de déchargement d'une machine de production, pour pouvoir réaliser ça, il va y avoir une modification à l'interface qui va être réalisée à l'interface entre l'application robotisée et la machine de production. Eh bien, souvent, le bas blesse en sécurité, c'est que du point de vue de l'application robotisée, il n'y a pas de problème majeur de sécurité parce que les niveaux d'énergie, de vitesse, d'effort, etc. permettent de mettre en œuvre l'application collaborative. Par contre, il peut y avoir des problèmes liés à la modification de la machine dans laquelle le robot va faire son opération de chargement et de déchargement. Donc, faites attention aux interfaces entre le robot neuf et la machine existante parce que si on fait juste un trou dans le carter et que le robot passe à travers un carter, par exemple, il y a des chances pour que ça se passe mal au niveau des règles de sécurité. Donc, ensuite, on doit se prononcer sur l'acceptation des efforts mécaniques. Alors, on fait un état des lieux de tous les efforts énergie en jeu et on doit se prononcer sur est-ce qu'ils sont acceptables ou pas. Je ne vous cache pas que nous, c'est la plus forte plus-value qu'on apporte à un projet puisque nous, les référentiels, on les maîtrise et on sait les utiliser et on sait quelles limites on peut accepter ou non. Voilà. Donc, attention aux risques mécaniques qui peuvent subsister sur des convoyeurs, sur des vérins, sur etc. Parfois, le robot, il peut être collaboratif, pas de problème, il est conçu pour, mais le problème ne vient pas forcément du bras robotisé, le problème vient de ce que vous mettez au bout du robot ou de ce qu'il y a autour. Voilà. Ou de la pièce aussi travaillée. Je vais prendre un exemple extrême. Si vous manipulez une lame de rasoir, une lame de rasoir ne pourra jamais être utilisée pour des raisons évidentes en collaboration accessible comme ça, nue, en collaboration directe avec un opérateur. Ça ne sera jamais possible. Donc, voilà, il faut bien faire l'analyse de risque de tout ce qui se passe dans l'application collaborative et puis, il faut évaluer aussi si les fonctions de sécurité du robot suffisent parce qu'effectivement, si on détaille qu'il y a un risque, par exemple, je prends une application de soudage, j'ai des risques de projection, de coup d'arc, voilà, je dois respecter toutes les exigences de la directive qui vont me dire que si j'ai des risques de coup d'arc, de projection, projection, peut-être un risque électrique ou autre, là, je vais devoir protéger quand même le robot. Alors, j'ai bien sûr le droit d'avoir un robot collaboratif, c'est une technologie qui a sa raison d'être, qui peut être utilisée parce qu'il y a une programmation facile, des trajectoires, par exemple, on ne va pas rentrer dans la technologie maintenant, voilà, c'est une technologie qui peut être utilisée en robotique conventionnelle, mais qui intègre quand même des fonctions de sécurité qui permettent de voir un peu plus loin si on ne peut pas l'utiliser seul. Donc, voilà, j'espère avoir été clair sur l'analyse de risque parce que c'est vraiment le point clé du point de vue sécurité qui va permettre ou non de valider une application. Alors, ensuite, il y a tout ce qui ne permet pas d'avoir un robot collaboratif sans autre protection, il y a des phénomènes dangereux qui peuvent empêcher l'utilisation seule des fonctions de sécurité du robot. Donc là, on va devoir ajouter soit un ensac, soit un scrutateur, etc. Donc, j'ai des phénomènes dangereux qui sont ceux liés au seul mouvement du robot. Donc, des risques mécaniques, par exemple, je peux avoir de la chaleur, je peux avoir des risques chimiques si mon robot, je lui fais manipuler, je ne sais pas, des flacons de l'acide sulfurique, par exemple, je peux avoir des risques de projection, j'en ai parlé, et puis des risques mécaniques avec des efforts de parsements de, je ne sais pas, plusieurs centaines de newtons, par exemple, qui ne seront jamais admissibles en collaboration si l'opérateur peut mettre son doigt dans l'appartement. Voilà. Ensuite, j'ai les petites surfaces. Alors, il faut évaluer, ça c'est un moment important, il faut évaluer les surfaces de contact possibles entre le robot et l'application. si une surface est trop petite, j'ai dit tout à l'heure qu'on va avoir des valeurs limites biomécaniques en pression. Et si on applique une force à une toute petite surface, ça va nous générer une forte pression. Donc, plus la surface va être petite, alors, pour vous donner un repère, j'ai mis un centimètre carré ici, la pression va devenir un facteur limitant en dessous d'un centimètre carré. Il y a des calculs à faire, mais en gros, c'est ça. Alors, évidemment, on imagine que plus la surface de contact se réduit, plus je vais être coupant ou contendant, etc. Donc, les arrêtes vives, les bords saillants, les bords coupants, pointus, tout ça doivent être proscrits dans une application collaborative. Alors, soit on les cache avec des carters, si on peut, soit on fait des zones où le robot peut travailler de façon collaboration et quand c'est dangereux, voilà, il travaille sur l'arrière où il n'y a pas accès pour l'opérateur. On peut organiser l'application dans ce sens-là, mais les petites surfaces seront un facteur limitant par la pression sur les applications collaborative. Ce qu'on nous demande d'analyser par les référentiels, deux types de contacts, les contacts quasi-statiques, donc c'est l'écrasement du robot sur la main, par exemple, ou le doigt, ou le bras, voilà, et les contacts transients qui sont liés à l'énergie cinétique du robot, voilà. Donc, les petites surfaces, ça sera plutôt sur les contacts quasi-statiques et ça pourra poser problème. Donc, évidemment, ce qui sera limitant, c'est des vitesses et des efforts trop importants dans l'application. Alors, une vitesse, une cadence trop importante, on ne va pas pouvoir utiliser le robot seul en collaboration avec l'homme, il va falloir mettre un système, par exemple, de sculptateur laser qui va nous permettre d'avoir une vitesse normale, un mode normal, et puis quand l'opérateur va approcher, peut-être une vitesse collaborative, utiliser ce qu'on appelle un mode réduit ou un mode collaboratif dans un robot pour pouvoir diminuer sa vitesse et le rendre entre guillemets collaboratif. Ensuite, il y a les trajectoires qui sont très importantes, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'opérateur, on va faire en sorte qu'on prévoit des situations de contact d'un liste de risque, donc ça veut dire que toutes les autres, on va devoir les éviter. Donc, on va éviter que l'opérateur puisse se tenir de façon prévisible sous le robot si ce n'est pas prévu parce qu'en engendrant, ça va engendrer des risques de heurts involontaires avec des situations de contact qu'on n'a pas prévues, ça peut être les pieds, les mains, la tête, les mains, ça sera tout le temps. Ça peut être les pieds, le torse, la tête. Alors, sachez qu'il y a un niveau d'énergie maximale admissible par partie du corps frappée et considérée par le robot. Évidemment, pour la tête, il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas mis un punching ball, un opérateur se faire faire des hypercutes par un robot. Il n'y a pas de valeur pour la tête et des valeurs pour le torse, les jambes. Mais sachez que dès lors qu'on sort des situations de contact raisonnablement prévisibles pour les doigts, les mains, les bras, on va avoir un problème de vitesse aussi puisque si on touche le torse, il y a le cœur derrière. Si on touche les jambes, il y a toute la masse du corps au-dessus du robot. Donc, un choc sur les genoux, ça peut engendrer des séquelles aussi. Donc, ils ont certainement mis des règles de sécurité assez conservatoires, conservatrices dans les référentiels. Donc, on va avoir des vitesses très faibles si on a autre chose comme situation de contact raisonnablement prévisible que les doigts, les mains et les bras. On va avoir des vitesses pour donner un ordre de grandeur. un mètre par seconde, par exemple, pour les doigts et les mains, une application qui va pouvoir tourner un outil du robot à un mètre par seconde. On va devoir la réduire par trois. Si on est à un mètre, on va être environ à 350 mm par seconde ou 400 mm par seconde si on envisage que le robot peut toucher le torse, les jambes, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas un problème pour la tête, c'est un problème aussi des autres parties du corps. Donc, il va falloir mener une analyse de l'esprit rigoureuse qui va permettre de justifier qu'on a bien les situations de contact prévues. Alors, quand même, pour finir sur une bonne note parce que ça existe, les applications collaboratives et c'est possible, rassurez-vous. Donc, voici, on vous a donné des exemples d'applications collaboratives qui utilisent uniquement les fonctions de sécurité du Kobo pour lesquelles APA va participer à l'analyse de risque. Donc, on a des applications et vérifier la conformité. Donc, on a des applications de palétiseurs, des palétiseurs, de vissage, on y arrive. Alors, il faut un peu revoir l'effecteur de vissage. On ne peut pas laisser l'embout nu. Alors, il y a l'embout de vissage nu. Il y a plein de techniques que je ne peux pas évoquer maintenant, mais ça peut se faire. Il y a des manutentions de pièces pour décharger, évidemment, charger, décharger les machines, de l'encollage, de la mise en carton de produit et du contrôle qualité par vision. Voilà, ça vous donne un exemple d'application que l'on peut faire avec un robot collaboratif pour lesquels on a réussi à ne pas utiliser uniquement les fonctions de sécurité du robot. Voilà, donc, mon webinaire va être terminé. Les 9h50, je vais redonner la parole à Olivier et puis, on va pouvoir maintenant aborder le temps des questions. Voilà. Olivier, c'est du matin. Merci, Benoît. C'est à toi. Alors, tout d'abord, je vais publier le sondage. dans lequel sondage, vous allez voir apparaître au fur et à mesure les questions. Donc, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Et puis, je vous demande un instant et ensuite, on va passer aux questions parce qu'il y a déjà eu de nombreuses questions. Je, oui, d'accord. Voilà. Alors, en termes de questions, APAF peut-on accompagner sur l'analyse de risque de la phase conception et le choix de l'équipement ? C'est une première question. Alors, oui, on peut accompagner. Alors, sur le choix de l'équipement, on va plutôt, il faut plutôt nous proposer un équipement et on dira, oui, on pourra dire si cet équipement-là, il peut être envisagé pour faire une application collaborative ou si ça finira avec des systèmes de protection comme dans la robotique classique. Oui, on peut faire des accompagnements, évidemment, nous, on ne dimensionne pas un équipement, on a un organisme une tierce partie, donc on ne dimensionne pas, on ne conçoit pas, mais on peut accompagner sur la faisabilité d'un projet, oui, bien sûr. Deuxième question, s'il doit être idéalement le signataire de l'analyse de risque, est-ce que c'est le fabricant, l'utilisateur ou un organisme certifié ? Voilà, celui qui est le responsable, donc le signataire de l'analyse de risque, c'est le fabricant de la machine. Quand on intervient, nous, on intervient, on l'accompagne à rédiger son analyse de risque, en fait, et on intervient comme un prestataire de service, comme un expert, en fait, dans le domaine des risques. Mais c'est bien le fabricant de l'application collaborative qui reste le responsable de l'analyse des risques. Donc, c'est important de le savoir, effectivement, pour savoir où on met les pieds dès le départ, parce que ça sera un document majeur dans le contexte des robots collaboratifs. D'accord. Une question concernant la certification CE, est-ce qu'APA fait la certification CE suite à une intégration ? Alors, le mot certification, il faut faire attention parce qu'APA n'a pas réglementairement à certifier quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on fait une fois que l'application est construite et réalisée, oui, on vérifie l'état de conformité de l'application à la directive machine qu'on peut étendre à la directive CEF aussi, mais la certification n'est pas obligatoire. par contre, on peut accompagner la certification, on peut faire une certification volontaire si ce terme-là est bien le bon, une certification volontaire avec notre produit c'est qu'il n'y a pas de machine. D'accord. Alors, une question un peu plus technique, souvent on parle de cobro avec PFL, donc Power Force Limited, est-ce que l'on peut coupler avec le SSM, Speed Separation Measurement, pour augmenter sa vitesse et son seuil de force ? Là, en fait, la problématique est assez simple, oui, on peut mettre la vitesse qu'on veut, je ne suis pas là pour interdire l'usage, limiter un usage d'application, seulement, si vous envisagez une collaboration avec un opérateur, là, on a dans l'ISOTS 15066 des limites biomécaniques qui sont données pour la force maximale que pourra appliquer le robot sur une main, par exemple, la pression, pareil, et on va devoir calculer une vitesse maximale. Alors, la vitesse, c'est relativement simple, c'est une équation d'énergie cinétique, donc ça marche comme avec votre voiture, vous avez une masse en mouvement, une façon qu'à trouver un législateur pour limiter l'énergie transférée d'une voiture à quelqu'un sur la route, c'est de limiter la vitesse, donc c'est la raison pour laquelle on a 50 en île, on a 130 sur l'autoroute et entre 80 et 90 sur une départementale. Donc là, sur les robots collaboratifs, ça va être pareil, si on est en dessous des valeurs limites acceptables, pas de problème, on va pouvoir utiliser le robot, les fonctions de sécurité du robot seul, si on est au-delà, ce n'est pas un problème non plus, seulement c'est que l'opérateur, il ne pourra pas s'approcher, il ne pourra pas être en contact avec le robot dans les conditions sûres, il faudra mettre sans doute un scrutateur, mais les robots ont prévu de passer, on peut diminuer, on peut faire ce qu'on appelle un mode réduit ou un mode collaboratif sur le robot, on peut faire deux états de fonctionnement si vous voulez, quand l'opérateur sera détecté, on va mettre un mode réduit avec une vitesse réduite, quand l'opérateur va s'éloigner du robot, le robot, et on va à nouveau atteindre une vitesse nominale, donc ce n'est pas la vitesse, alors par contre, on va analyser le risque lié à la projection, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir de projection sur la pièce travaillée ou autre, mais oui, tout est faisable comme en robotique conventionnelle. D'accord. J'ai une question concernant l'analyse de risque, donc c'est sur un projet, il y a l'analyse de risque pour un opérateur qui sera en position debout, est-ce qu'il faut également prévoir des contacts à la hauteur de tête pour l'opérateur qui sera en position assise ? Alors là, voilà, c'est là où on va, pour essayer de répondre, parce que ça, c'est un vrai sujet qui mériterait d'être pris en aparté, mais il faut essayer de répondre à cette question-là. s'il est debout et qu'il ne peut pas se tenir sur le robot par des obstacles physiques. Par exemple, la palette est un obstacle, évidemment, il y a des règles parce que le robot, quoi qu'il arrive, il va s'arrêter, il va être paramétré pour une situation de contact. Donc, il y a des règles à respecter comme si on prend l'exemple d'une palette, comme je ne monte pas sur la palette. Mais on va pouvoir garantir le volume de trajectoire du robot par les fonctions de sécurité du robot, on va pouvoir garantir que le robot ne va pas dépasser la palette. Donc, je ne vais pas, la palette faisant le stag, je ne vais pas pouvoir me tenir sous le robot dans des conditions raisonnablement prévisibles. Donc, à partir de là, mon robot, il ne va pas me cogner la tête. L'opérateur pourra mettre ses doigts, ses mains dans le volume de trajectoire du robot, mais il ne va pas mettre la tête. Donc, si on respecte ce principe-là, que l'opérateur soit debout, qu'il soit assis, accroupi, ce qu'on veut, bon, accroupi, ça ne va pas être très bien de travailler, mais ce qu'on veut, il n'y aura pas de problème de la tête, on va résoudre le problème par des obstacles matériels et on va garantir le volume de trajectoire du robot par un paramétrage des fonctions de sécurité du robot qui vont garantir que le robot ne va pas dépasser les trajectoires qui ont été prévues. Il y a une question qui porte effectivement dans le cadre du déploiement d'une première application collaborative, combien de temps pour le support à Pave en termes de conseils et validations près d'une entreprise ? Combien de jours ? Dans le cadre d'une étude d'avant-projet, c'est ça Olivier ? Une première application collaborative, oui. Oui, pour une étude d'avant-projet, si on fait l'étude sera plus, l'étude sera précise, on fait l'étude en fonction des données d'entrée et d'avant-projet qu'on nous donne. Donc évidemment, plus on sait ce qu'on va réaliser comme application, comment on va la réaliser, quelles seront l'interaction avec les opérateurs, quel type d'effecteurs je vais mettre au bout du robot et quels sont les enjeux à force en vitesse de l'application envisagée, en énergie. Plus on sait tout ça à tôt, plus l'étude de faisabilité sera précise et donc après, c'est juste une histoire de planification parce qu'on nous envoie les éléments par mail, on analyse la fin, et on restitue un autre rapport par mail. Ça peut aller, oui, une quinzaine de jours, ça peut être suffisant si c'est planifié à l'avance. Oui, ça c'est le délai pour la prestation. Voilà, c'est ça. Mais la durée de la prestation, ça peut aller ? La durée, alors si on parle d'analyse de risque, il faut quand même qu'on explique un peu les règles particulières au robot avant. On commence souvent l'analyse de risque par plutôt une explication, il faut compter la durée, il faut compter entre à peu près une journée complète, souvent on aime bien le faire en deux fois, plutôt un accompagnement sur deux demi-journées parce que c'est un brainstorming, c'est dur de rester concentré depuis une demi-journée, donc il faut compter à peu près une journée complète d'analyse de risque, à peu près. Parce que c'est une application, il n'y a pas non plus 10 000 équipements à analyser les risques, mais il y a tout à quantifier, par contre, il y a tous les efforts énergiques quantifiés. Je vois juste une question intéressante pour confirmer à propos du marquage CE, le marquage CE c'est quelque chose d'important, donc je confirme bien que le marquage CE est réalisé par l'intégrateur, alors ce qu'on appelle l'intégrateur, c'est bien le fabricant non pas du robot, mais de l'application robotisée. Si c'est l'utilisateur qui choisit d'intégrer lui-même son application robotisée sans l'aide d'un fabricant, donc d'un intégrateur, d'un prestataire externe, eh bien alors c'est l'utilisateur qui sera responsable du marquage CE. Ça c'est clair et c'est bien d'expliquer dans le guide de prévention dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors une question dans le cas d'un cobot monté sur des axes de translation, la sécurité est réduite à cause des axes. Dans ce cas, les barrières physiques sont-elles obligatoires ou un scrutateur pourrait-il être suffisant pour empêcher l'accès ? Alors, là, c'est pas facile évidemment de répondre dans deux secondes parce qu'il faudrait voir quelle nature du projet. Encore une fois, il faut voir les énergies en jeu. Mais il est probable que des robots qui sont montés sur des robots mobiles par exemple, des AMR ou même des navettes guidées sur rail ou autre, il est probable que si toute l'application est ouverte et qu'il n'y a pas d'enceinte autour, il est probable qu'au moins pour le déplacement de la navette ou du robot mobile, il est probable qu'il faille mettre des scrutateurs pour que la navette au moins s'arrête en fonction du déplacement des opérateurs autour de ce que font les opérateurs. Ça mériterait d'être analysé plus finement, mais on peut déjà dire ça. Après, le robot collaboratif, tout seul, lui, en général, ils ont des positions sûres, on est sûr qu'il est en position de repli. il faut voir qu'on est interagis avec la navette, mais on n'est pas obligé forcément d'ajouter autre chose comme sécurité sur les mouvements liés au robot, mais le mouvement de translation lié à la navette ou au robot mobile qui est sous le robot, là, il y a certainement des protections complémentaires. Ok. Une question, où peut-on trouver les valeurs de force, accélération par exemple, limite telle ou telle partie du corps ? Alors, le référentiel, je l'ai cité, c'est l'ISOTS 15066 qui définit toutes ces valeurs limites biomécaniques. Alors, la valeur en vitesse, il y a des valeurs pour les contacts quasi statiques en force et en pression, des valeurs assez figées, il y a une valeur par partie du corps considérée, donc pour les doigts, les mains, les bras, le torse, l'abdomen, les jambes, les mollets, c'est très détaillé, et par contre, pour la vitesse, l'équation, c'est l'énergie cinétique, donc c'est 1,5 de la masse en mouvement par la vitesse au carré, donc sachant que l'énergie maximale transférée admissible par le robot, elle est donnée dans le référentiel, elle est fixe, et elle est fixée pour chaque partie du corps, donc il y a une valeur de vitesse maxi pour les doigts, pour les mains, pour les bras, pour le torse, etc., d'énergie maximale transférée, donc après, tout est indiqué dans le référentiel, mais, ça peut être assez subtil, donc voilà, mais tout est dans le référentiel ISOTS 15066, qui est prévu spécifiquement pour les robots collaboratifs. Une question concernant la conception, l'utilisateur veut-il vérifier que la conception de l'intégrateur est bien conforme en termes de sécurité, vitesse, effort, etc., ou bien l'accréditation à part, à réception, couvrait-elle ces points ? L'utilisateur, oui, il a une obligation normalement par code de travail de vérifier que les règles techniques qui sont applicables que la machine en général, un robot collaboratif est une machine, ce n'est pas une exception non plus dans le domaine des machines, que les machines en général sont bien, respectent bien les règles techniques qui ont été appliquées. Alors, c'est là où on peut faire intervenir un organisme comme APA pour vérifier la conformité de cet équipement-là. Mais, en aucun cas, il y a un transfert de responsabilité qui est fait sur l'organisme. C'est bien l'utilisateur qui reste responsable de mettre à disposition ses salariés et à faire utiliser par ses salariés ce que le guide appelle l'employeur, d'ailleurs. C'est bien l'employeur qui est responsable de la mise en service de l'application collaborative auprès de ses salariés, comme le fabricant est aussi responsable de mettre sur le marché une application conforme aux directives et aux règlements qui sont applicables à son application. voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. OK. Alors, je profite d'une question qui est par rapport au support pour dire qu'effectivement, à la fin de la session, vous recevrez un mini-mail de Livestorm vous permettant d'accéder au replay de la session que vous pourrez voir comme vous voudrez à l'heure que vous voudrez. Je vois une autre question là sur les palétiseurs et on peut l'étendre à autre chose qui concerne les trajectoires, Olivier, alors je vais y répondre. vas-y. Donc, on dit est-ce qu'à chaque changement de type de carton sur un palétiseur, je dois refaire une analyse de risque ? Alors, effectivement, là, ça serait fastidieux. C'est une question pertinente merci de l'avoir posée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, vous n'aurez pas d'analyse de risque à refaire pour chaque changement de format de carton, bien heureusement. Par contre, il faudra intégrer dans l'analyse de risque tous les formats envisagés puisque si vous décidez une fois que l'application est construite d'un nouveau format, ça s'appelle une modification, ça peut s'appeler une modification de machine en service puisque vous allez devoir modifier la configuration du suite du robot. Alors, il faut savoir que pour ce cas précis, on va paramétrer les fonctions de sécurité du robot pour un volume de trajectoire donnée. Donc, si on intègre tous les formats de carton au début, dans l'analyse de risque, on va avoir un parmétrage du robot qui passe pour tous les formats de carton. Sachant que le robot, comme la palette doit faire un stack et que l'opérateur ne doit pas aller sous le robot puisqu'il n'a rien à y faire, en général, à moins d'applications spécifiques, mais il n'a rien à y faire, il y a des chances pour qu'on définisse que le robot et son effecteur ne doivent pas dépasser de la palette. Et on va le garantir par, chez certains fabricants de ce qu'on appelle des plans de sécurité, on va le garantir chez d'autres par une surveillance logicielle de la position des axes et de la vitesse du robot, etc. Mais ça va être sécurisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a défini la sécurité de notre robot collaboratif, on va figer le paramétrage. les paramétrages de sécurité dans les robots collaboratifs émettent ce qu'on appelle un code checksum ou des codes checksum, ça dépend des favoris temps. Ce code checksum garantit l'intégralité de la configuration de la vingtaine ou pas loin de fonctions de sécurité du robot. Si vous touchez à ces codes-là ou à ce code-là, des fois, il y a un seul code pour toutes les fonctions de sécurité, là, vous avez touché à l'intégrité de la sécurité du robot. Dans ce cas-là, le guide dit s'il y a reconfiguration du robot, c'est une modification de machine en service, donc c'est à ce moment-là qu'on devra refaire une analyse de risque. Mais si vous avez intégré vos changements de format dès le départ dans les changements de format de carton, là, il n'y a pas à nouveau d'analyse de risque à faire. C'est ça, la règle. C'est important de le souligner quand même. Merci de la reposée. Concernant l'analyse de risque, est-ce que les analyses de risque sont réalisées impérativement après une étude de conception globale ou avant ? Alors, l'analyse de risque, elle est réalisée, je vais répondre à une autre question en même temps que j'ai vue à Paris, l'analyse de risque, elle est toujours réalisée dans la phase conception. Si on arrive après la bataille, comme on dit, il y a de grandes chances qu'on ait fait un loupé, sauf si c'est une application qui répond parfaitement à la possibilité de mise en œuvre des robots collaboratifs, mais si on fait l'analyse de risque, si on conçoit d'abord l'application pour faire l'analyse de risque ensuite, il y a des chances qu'on fasse des loupés et qu'on intègre des choses qu'on n'a pas prévues et donc ça va impacter le retour sur investissement. Ça pourra. Donc, l'analyse de risque, il faut la faire en phase conception. C'est ce que demande la directive machine, d'ailleurs c'est écrit dans la directive machine, dès lors qu'on a des données qui permettent de la faire, des données lancées comme des plans, comme une année fonctionnelle de l'application, enfin une année fonctionnelle c'est un grand mot mais au équivalent de l'application, qu'on sait comment on va faire les interactions en machine, qu'on sait comment ce qu'on va, comment sera à constituer l'effecteur au bout du robot, qu'on a une idée des trajectoires qu'on va réaliser puisque vous l'avez compris, les trajectoires font partie de l'analyse de risque. Donc, il faut essayer d'avoir une idée les trajectoires ou du volume de trajectoires qu'on va devoir réaliser dans l'application. Donc, c'est ça qui va être les données d'entrée pour nous permettre de faire l'analyse de risque ensuite. Et puis ensuite, je vois une autre question sur l'analyse de risque qui est, l'analyse de risque doit-elle prendre en compte les mouvements normaux et les mouvements anormaux de l'opérateur ? Alors, en termes réglementaires, on va appeler ça les risques de contact raisonnablement prévisibles pour les mouvements normaux et pour les mouvements anormaux, ça sera le mauvais usage raisonnablement prévisible qui est défini dans la directive. Alors, justement, on va d'abord prévoir des contacts raisonnablement prévisibles, parce que prévoir l'usage, enfin, le paramétrage du robot et la sécurité pour l'usage raisonnablement prévisible, tel que prévu, s'il est prévu que l'opérateur interagisse avec ses doigts, ses mains, on va toujours prévoir qu'il a des mouvements réflexes parce que, par exemple, sur un païtiseur, il voit un colis une mauvaise prise, un colis mal fermé, etc. Donc, il y aura toujours les doigts et les mains. Mais, par contre, pour toutes les autres parties du corps, c'est là où il va falloir faire une analyse de risque pour définir si c'est un usage raisonnablement prévisible. Par exemple, si je dis, l'isothèse me dit que je dois éviter les contacts avec la tête. Alors, je dois éviter les contacts avec la tête de façon raisonnablement prévisible. Donc, si dans l'isothèse, je vois que j'ai des contacts avec la tête, je vais devoir revoir ma copie parce que l'isothèse me dit que ça a évité. Ou alors, il va falloir que je mette carrément des dispositifs de protection externe à ceux du robot. Donc, oui, l'usage normal et l'usage anormal est pris en compte, bien entendu, dans l'analyse de risque. J'avais une demande de confirmation que le marquage CE est réalisé par l'intégrateur si besoin. Oui, je l'ai répondu tout à l'heure. Je confirme que l'intégrateur, ce qu'on appelle l'intégrateur, c'est bien le fabricant de l'application dans les termes directives et c'est bien au fabricant que revient l'obligation de marquer chez eux. Un coût de palpitisation, est-il possible de réaliser une analyse de risque afin de pouvoir le déplacer le robot du mini à l'autre ? Alors, oui, mais il va falloir analyser les risques sur chaque ligne. En général, ils intègrent au moins le convoyeur pour avoir une application un peu autoportante. Mais s'il n'y a pas le convoyeur de colis qui est dans le robot, le robot, il prend un colis sur un convoyeur en général. Par exemple, si je déplaçais mon robot d'une ligne A avec un convoyeur A sur une ligne B avec un convoyeur B, je n'ai peut-être pas les mêmes types de convoyeurs, j'ai peut-être des risques mécaniques qui ont un convoyeur, ce n'est peut-être pas la même hauteur, les mêmes trajectoires, etc. Donc, je suis obligé de faire l'analyse de risque d'une façon ou d'une autre sur la ligne A et sur la ligne B. Soit c'est prévu dès le début dans mon application neuve que je suis en train de concevoir. Dans ce cas-là, ça va être préencontre de l'analyse de risque et je vais avoir peut-être des configurations de sécurité différentes du robot mais dans la notice d'instruction, je vais savoir tout comment paramétrer mon robot sur les deux lignes ou soit ça intervient après coup, donc mon robot, il a été prévu pour une ligne A et ensuite, je prévois de l'installer pour une ligne B, donc c'est autorisé aussi, pas de problème, mais il faudra faire dans ce cas-là une modification de machine en service et il faudra faire l'analyse de risque pour le poste de la ligne B. Voilà comment ça se passera. Ok. J'ai une question sur l'évolution des normes et exigences par rapport aux constructeurs de machines, est-ce que ça va évoluer prochainement ? Oui, alors effectivement, il y a la norme robot qui est en cours de révision. je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet-là, mais effectivement, l'ISOTS 5066, risque à terme, enfin risque, ce n'est pas risque, c'est normal, devrait être intégré dans le référentiel normatif de la norme robot. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je crois que la révision est en cours, je crois que l'apparition est prévue pour l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais pas. Alors, une question là, avez-vous en tête des équipements de vissage collaboratifs ? Oui, j'en ai en tête, des équipements de vissage, j'en ai moi-même analysé les risques, j'en ai moi-même vérifié. Ce qui est impossible de faire aujourd'hui, c'est d'en parler précisément, il faudrait qu'on fasse une partie là-dessus, parce qu'évidemment, les visseuses qu'on met au bout des robots sont des visseuses particulières parce qu'on ne peut pas mettre l'embout nu. J'ai dit, tout ce qui est pointu, tout ce qui est de petite surface, ne peut pas être mis comme ça. L'opérateur, il pourra toujours mettre son doigt entre l'embout ou la vis et la pièce à visser. Il y a des astuces, on est obligé de cacher la vis et l'embout de vissage. Il y a des astuces mais que je ne peux pas développer là en cinq minutes, ce n'est pas possible. Une question également très récente là, pour une application avec deux cobots travaillés l'un à côté de l'autre, faut-il faire deux analyses de risque ou une seule pour l'ensemble ? Alors ça, c'est la limite de fourniture des fabricants qui va le définir. Si c'est le même fabricant pour la même application des deux robots, on fera une seule analyse de risque qui intègre les deux robots. S'il y a deux fabricants différents, ça ne sera peut-être pas le cas si j'ai bien compris parce que les robots ils seront sur une même application, là on fera une seule, enfin s'il y a deux fabricants, chaque fabricant sera responsable de son analyse de risque. Donc le fabricant, il y aura une analyse de risque par fabricant et là l'utilisateur, lui, il devra bien vérifier l'interaction à ce moment-là entre la machine A, enfin les interfaces, si les interfaces entre la machine A et la machine B ne génèrent pas de risque. C'est ça. Je passe en revue les questions. Il y avait une question au tout début concernant des robots en production qui généraient des contacts stop régulièrement. Est-ce que c'est dû à un mauvais réglage ou à un mauvais choix en termes de solution ? Alors attends, répète, je n'ai pas bien entendu des robots en production qui génèrent des contacts stop régulièrement. Est-ce que c'est un mauvais réglage ou un mauvais choix en termes de solution ? Là, comme ça, c'est difficile. Je sais que la sécurité, c'est un enjeu important. c'est pour ça qu'on passe du temps aussi à analyser les risques et à mettre la bonne dose de sécurité nécessaire parce que si on ne connaît pas l'ensemble des laféancielles, c'est là qu'on peut mettre soit moins de sécurité, soit on peut en mettre beaucoup plus. Le problème, c'est si on en met plus, on intervient sur la disponibilité d'un équipement parce que faire trop de sécurité, ça peut conduire à arrêter un équipement trop souvent. Mais là, il faudra analyser les risques évidemment pour cette problématique-là spécifiquement et voir si ça vient du robot ou si c'est des risques ou si c'est l'application qu'a mal été, la sécurité qu'a mal été déployée sur cette application-là. Je l'ai perdu parce qu'il y a les questions qui sont... Alors, il y a une manière qui... J'ai une question sur la réticence un peu qui est un peu... C'est pour ça que je parlais des enjeux et de l'acceptation du changement. Il y a une question qui me dit qu'il y a une réticence de certains constructeurs de machines à déployer ce type d'équipement. Souvent, sous une notion de responsabilité en cas de problème. Voilà. Alors, moi, mon retour d'expérience, c'est pour l'instant, ils ont du mal à déployer ces technologies-là parce que depuis toujours, la sécurité machine, il y avait deux cas de figure possibles pour un fabricant de machines. Soit il mettait un écran entre le phénomène dangereux et l'opérateur. Ce qu'on appelle un carter, un protecteur fixe, on mettais un écran entre le phénomène dangereux et l'opérateur pour que l'opérateur puisse pas les atteindre. Ou, deuxième possibilité, on arrêtait les mouvements dangereux avant que l'opérateur puisse les atteindre. Donc ça, c'est le cas des dispositifs de protection comme des scrutateurs ou des barrages immatériels. C'est ce qu'on fait sur un îlot robot classique. Et là, le problème, c'est qu'on est avec un robot collaboratif, il y a une écartère et il n'y a pas forcément besoin de dispositifs de protection complémentaire. Donc, le plus gros problème, c'est que les fabricants aujourd'hui tombent un peu dénus devant cette technologie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on nous appelle pour... on explique les règles d'intégration parce que ça ne compte pas des nuls. Ce sont des machines ouvertes dans l'environnement de production et il y a quand même un bon nombre de fabricants qui ne sont pas encore bien au fait. La Fédération française des clusters robotiques disait qu'il y avait environ 600 intégrateurs robotiques en France. Donc, sur 600 intégrateurs, ils ne sont pas tous au fait de ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est un peu perturbant pour tout le monde. C'est perturbant. C'était perturbant aussi pour nous en interne. C'est pour ça qu'on a formé des collaborateurs spécifiquement à ces technologies. C'est perturbant pour l'utilisateur qui ne sait pas pourquoi il y a un robot en cage, pourquoi l'autre il n'y a pas. Puis, c'est perturbant aussi pour les fabricants, les intégrateurs puisque c'est des nouvelles technologies. Alors, au niveau responsabilité, ça ne change rien au niveau des responsabilités. C'est les mêmes responsabilités qu'on a un niveau robot en cage ou qu'on a un niveau robot sorti de sa cage. Les règles de sécurité doivent être appliquées selon la technologie employée. Ça ne change rien au niveau de la responsabilité. Seulement, c'est la technologie qui est plus perturbante sur les robots collaboratifs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait ce webinaire pour informer les gens des technologies. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Oui, et puis, on va vous remercier pour faire le sondage. Oui, c'est bon. Le sondage était lancé. Donc, effectivement, avec répondre à ce sondage et puis, en fonction des réponses, on pourra aussi vous recontacter derrière. N'hésitez pas à me recontacter, moi, vous avez mon mail et on verra comment vous répondrez mieux. Avec le numéro que vous avez, vous pouvez aussi avoir un contact près de la PAV locale avec le numéro vert que vous voyez, il est bleu. Vous pouvez aussi accéder à la PAV locale qui vous suit dans votre session. Voilà. Je vous remercie pour votre participation. Oui, je vous remercie d'être venu nombreux puisque vous étiez une centaine à m'écouter ce matin, plus d'une centaine. Merci. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois sur un nouveau webinaire. Voilà. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.